Nous marchâmes aussi longtemps que le courage de Manon put la soutenir, c'est-à-dire environ deux lieux, car cette amante incomparable refusa constamment de s'arrêter plus tôt. Accablée enfin de lassitude, elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Il était déjà nuit. Oui, nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine sans avoir pu trouver un arbre pour nous mettre à couvert. Son premier soin fut de changer le linge de ma blessure qu'elle avait pensée elle-même avant notre départ. Je m'opposais en vain à ses volontés. J'aurais achevé de l'accabler mortellement si je lui eusse refusé la satisfaction de me croire à mon aise et sans danger avant que de penser à sa propre conservation. Je me soumis durant quelques moments à ses désirs. Je reçus ses soins en silence et avec honte. Mais lorsqu'elle eut satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour ? Je me dépouillais de tous mes habits pour lui faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Je la fis consentir, malgré elle, à me voir employer à son usage tout ce que je pus imaginer de moins incommode. J'échauffais ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs. Je passais la nuit entière à veiller près d'elle et à prier le ciel de lui accorder un sommeil doux et paisible. Oh Dieu ! Que mes voeux étaient vifs et sincères ! Et par quel rigoureux jugement aviez-vous résolu de ne pas les exaucer ? Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer, mais quoi que je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchais de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement, et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serment de ses mains dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me fit connaître que la fin de ses malheurs approchait. N'exigez pas de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre, de ce fatal et déplorable événement. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre.